Le journal Yasmine Adoko Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, l'OMS a décidé de suspendre les études faites sur le tercrement de la maladie du coronavirus à base de chloroquine. Que pense la coordination nationale de gestion de la riposte contre la COVID-19 au Togo ? Nous le serons dans un instant. Les taux se resserrent autour du président de la BAD. Les gouverneurs de la banque ont donné leur aval pour l'ouverture d'une enquête indépendante suite aux allégations de mauvaise gestion d'Aki Moussimi à destinat à la tête de l'institution depuis cinq ans. Et puis, sport football, la Ligue européenne des champions reprend le 7 août prochain. Le FA a pris cette décision en accord avec l'association des clubs. Nouvelle conférence de presse hebdomadaire du Comité de coordination nationale de gestion de riposte COVID-19. Le coordonnateur national a saisi l'occasion hier pour donner son avis sur la décision de l'OMS de suspendre toutes les études menées avec l'hydroxychloroquine et la chloroquine dans le traitement de la COVID-19. Médecin-colonel Djibril Mahaman. C'est vrai que cette semaine, il y a eu beaucoup de polémiques sur le traitement par rapport à la chloroquine. Et quand on analyse la publication qui a été faite dans l'ancêtre, et quand on regarde les patients qui ont survécu et les patients qui n'ont pas survécu dans cette étude, on constate dans cette étude que la surmortalité a été attribuée dans l'autre groupe à la chloroquine seulement, alors qu'il y a d'autres facteurs qu'on appelle des facteurs confondants. Je m'explique. Quand j'ai lu cet article, il y a d'abord un biais de sélection et un biais d'interprétation. Belle sélection. En effet, si vous avez vu cet article dans le tableau 1, le tableau 1 permet de mettre en évidence que les patients qui n'ont pas survécu avaient significativement en rapport une association avec un âge élevé, avec un état d'obésité plus élevé, avec des antécédents de maladies cardiaques élevées, avec un état métabolique, notamment le diabète et les problèmes lipidiques élevés dans ce groupe. Le groupe qui n'a pas survécu. Et aussi avec une consommation de tabac beaucoup plus élevée dans ce groupe. Vous voyez que dans ce groupe, il y a beaucoup plus de facteurs qui peuvent aggraver la maladie. Et aussi quand on regarde les études antérieures qui ont été faites aux Etats-Unis, en Chine et en Italie, qui ont montré une association significative de ces pathologies aux décès dans le cas du Covid-19. Ça serait paradoxal d'attribuer uniquement le décès de ces patients à la chloroquine seulement. Et aussi quand on analyse le document, on voit que dans la sélection, initialement, tous ceux qui ont été mis sous chloroquine avaient besoin de l'oxygène. 20% avaient besoin de l'oxygène contre 7% dans notre groupe. Déjà, ils partent défavorisés parce qu'ils avaient besoin de l'oxygène. Et quand on regarde ce que le conseil Raoul avait dit avant, c'est qu'il faut mettre la chloroquine très tôt. Donc, en prenant tous ces éléments, on s'est dit que la conclusion a été biaisée. Biais de sélection, biais d'interprétation. Le Togo avait adopté ce protocole dans le traitement des patients suite à une telle analyse de la situation clinique des malades. À quoi doit-on s'en tenir à présent ? Retrouvons le médecin-colonel Djibril Mohaman. Ceux-nous ici, ce n'est pas maintenant que nous prenons la chloroquine. La chloroquine, tout le monde a pris ça ici et que nous connaissons à la fois les effets secondaires de la chloroquine. Et que si on nous dit dans cette situation où il n'y a pas autre solution, et qu'on nous dit que la chloroquine apportera une solution, et que aussi nous sommes en train d'utiliser la chloroquine, nous n'avons pas encore des cas qui empêchent d'utiliser la chloroquine. Nous n'avons rien à faire en utilisant la chloroquine. Pour l'instant, nous continuons l'utilisation de la chloroquine. Je profite aussi pour répondre au Covid organique. C'est un petit échantillon que nous avons eu. Nous l'utilisons pour voir qu'est-ce que ça peut donner. C'est vrai aussi que d'autres pays utilisent, et nous allons associer pour voir les commentaires de chacun, pour pouvoir se positionner. Depuis hier à 19h20, le bilan du coronavirus au Togo est le suivant. Quatre personnes ont été testées positives, portant le nombre total de cas positifs à 395. Ces quatre personnes se répartissent comme suit. Trois cas parmi les voyageurs, une femme de 60 ans et un garçon de 2 ans à Bafilo, dans le district d'Assoli. Un homme de 20 ans à Kanté, dans le district de La Quiran. Un cas parmi les cas suspects, un homme de 53 ans dans le district 5 à Lomé. Ces nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 183 le nombre total de patients guéris de la Covid-19. Le nombre de décès reste changé, 13. Le nombre de cas actifs est de 199. Lutte contre la Covid-19, une trentaine de scouts de l'association Scouts du Togo a reçu ce jeudi des attestations de fin de formation sur la pandémie. Ces scouts qui vont travailler aux côtés des forces anti-Covid seront déployés très prochainement sur l'ensemble du territoire national afin de rappeler aux populations le respect des gestes barrières. Geneviève Cognon. Brigade anti-Covid est leur nom. Pendant deux jours, ces scouts ont appris les manières de sensibiliser les populations au respect des gestes barrières. Abiyasi Etri, ingénieur sanitaire formateur. Premièrement, nous avons parlé du contexte général du Covid-19. On leur a donné les principaux signes, les symptômes de cette maladie. Et nous avons beaucoup insisté sur les mesures barrières. Étant donné qu'il n'y a pas de traitement avéré, ils ont été formés sur les gestes barrières à faire pour éviter cette maladie. L'autre chose, la pratique a consisté beaucoup, comme à se laver les mains. Parce que nous voyons beaucoup de gens se laver les mains. Mais la technique de lavage de mains n'est pas la bonne pour pouvoir dire que ce lavage de mains est efficace. Donc nous comptons sur eux pour pouvoir amener cette population à suivre leurs mesures barrières, à se laver régulièrement les mains et à respecter tout ce que les conseillent. La formation est une initiative de l'association togolaise des opérateurs économiques à Toé, qui entend accompagner les autorités dans leurs efforts de lutte contre la pandémie. Tchende Uyao, président de l'association togolaise des opérateurs économiques à Toé. L'intérêt de cette formation est que les scouts soient aguerris, mieux outillés par rapport à la nouvelle pandémie. Le service d'hygiène les a pris en charge, les a montrés comment procéder pour ne pas s'infecter. Leur action sur l'intérêt, c'est tout d'abord de sensibiliser, de faire comprendre à la population les risques de contamination, que la maladie existe vraiment et de prendre les mesures qui s'imposent. Les risques bien d'air comptent apporter leur contribution afin de réduire au maximum la propagation et la contamination au virus. Ceci Kossi, commissaire régional de la région Scoute de Lomé. Sur le terrain, d'abord, nous allons sensibiliser la population pour qu'ils sachent que vraiment la pandémie existe, pour qu'ils arrivent à respecter les mesures barrières. Essayer de conscientiser maintenant la population, jouer à ce que le taux d'inflexion diminue et que la maladie ou bien la pandémie soit au moins totalement éradiquée. En Afrique, plus de 5000 nouvelles contaminations au courant du virus ont été enregistrées hier, ce qui porte à près de 125 000 le nombre total de cas de la COVID-19. Mais c'est la plus forte hausse en 24 heures sur le continent depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès s'élève à 3700. Hors de l'Afrique, les États-Unis recensent plus de 100 000 morts sur près de 1,7 million de cas confirmés, un chiffre qui atteste de l'ampleur de la tragédie dans le pays. Malgré ce triste record, le déconfinement est largement engagé dans l'ensemble des États-Unis sous l'impulsion du président Donald Trump, résolu à relancer l'économie. D'après une moyenne de plusieurs modèles épidémiologiques réalisés par des chercheurs de l'Université de Massachusetts, le nombre de décès de la COVID-19 devrait avoisiner les 123 000 morts dans le pays d'ici le 20 juin prochain. Je le disais en titre, le président de la Banque africaine de développement, BAD, Akimoumi Adesina, est visé par une enquête. Mais il insiste sur son innocence. Edouard Sonon. Le conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, BAD, a décidé de lancer une enquête indépendante sur son président, le nigérien Akimoumi Adesina, à la tête de l'institution financière panafricaine de développement depuis 2015. Il est accusé par des employés de comportement jugé contraire à l'éthique, de présumer violation du code de conduite et de soupçon de favoritisme dans l'octroi de postes stratégiques, de même que dans des contrats de plusieurs millions de dollars. Le président de la BAD, également soupçonné d'enrichissement personnel, a réagi hier par un communiqué dans lequel il clame son innocence et dénonce des allégations mensongères. Il a renouvelé sa confiance dans les processus équitables, transparents et justes de l'institution, en déclarant que, bientôt, la vérité éclatera au grand jour. Au Burkina Faso, les 12 détenus morts dans les cellules de la gendarmerie de Tanwalbougou n'ont pas été exécutés. Le procureur du Faso, près du tribunal de grande distance de Fadangourma, a livré son verdict hier. Il a révélé qu'aucune lésion d'allure traumatique sur les corps n'a été constatée et que l'état de décomposition des corps n'a pas permis de procéder à une autopsie. Pas de remise en liberté pour Félicien Kabouga, financier présumé du génocide rwandais. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Paris sur le fond, à savoir son transfert devant le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, afin qu'il y soit jugé pour génocide et crime contre l'humanité. La Cour rendra sa décision le 3 juin prochain. En attendant, Félicien Kabouga reste donc en prison à Paris. Magazine Agricole, la campagne de transhumance édition 2020 tirera sa fin. Ce sera le 31 de ce mois. Malgré les conflits rencontrés durant les 4 mois au Togo, le pays reste tout de même un modèle dans la gestion de la transhumance devant les autres pays pastoral. Odette Pira La sécheresse accrue au Sahel et le djihadisme oblige les éleveurs à quitter le Sahel vers les pays côtiers. La politique de transhumance du Togo fait de lui un bon élève. Noël Koutera Bataka, ministre en charge de l'élevage. Le Togo est le pays de l'ensemble de l'espace à avoir mis en place un plan de gestion opérationnelle de la transhumance avec un arrangement institutionnel décentralisé, un comité national de transhumance présidé par le ministre chargé de l'élevage, des comités régionaux, des comités préfectoriaux sous la présidence des préfets et des arrangements institutionnels au niveau communautaire sous l'encadrement des services techniques de l'agriculture, les conseillers agricoles et les directeurs au niveau régional, préfectoral qui coordonnent ces instruments. Avec cette politique, le Togo fait partie des pays leaders en matière de transhumance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'incident, mais grâce aux mécanismes qui sont mis en place, il y a des mesures qui sont prises de manière proactive lorsqu'il y a des dégâts, il y a des constatations qui sont faites avec les éleveurs, avec les rougas, qui permettent d'anticiper sur un certain nombre de crises. Ce sont tous ces instruments qui permettent aujourd'hui au Togo d'être l'un des leaders en matière de gestion apaisée de la transhumance dans l'ensemble de l'espace CILS. Malgré ces avancées, beaucoup restent à faire. Ministre Koutera Bataka Aujourd'hui, les efforts qui restent à faire, c'est l'amélioration du système de l'élevage. Zéro mort, zéro violence, c'est la priorité du gouvernement en période de transhumance. La campagne de transhumance apaisée est l'objectif numéro un sur la question du pastoralisme pour le gouvernement. Et le chef de l'État veille à ce que, pour chaque année, il n'y ait pas d'incident. Jeudi prochain, nous parlerons de l'impact de la transhumance sur l'économie nationale. Sport football, l'UEFA innove et programme le reste des matchs. La Ligue européenne des champions reprend le 7 août prochain. Les quarts et les demi-finales seront joués en un match et sur terrain neutre. Théophile Dandakou Ces dispositions sont prises de commun accord avec l'Association européenne des clubs. L'Union européenne de football-association UEFA a donc bien l'intention de finir l'édition 2019-2020 de la Ligue des champions. Au cours d'une réunion, une hypothèse majeure a émergé. Les huitièmes de finale restant se joueront les vendredis 7 et samedi 8 août prochains. Les quarts de finale de la Ligue des champions sont programmés les jeudis 13 et vendredis 14 août. La nouveauté est que ces quarts de finale seront disputés en un match et sur un terrain neutre. Il n'est plus question de match aller et retour comme par le passé. Les lieux qui vont accueillir les quarts de finale ne sont pas encore déterminés. Concernant les demi-finales et la finale, tout se jouera du côté d'Istanbul en Turquie. Les demi-finales se joueront aussi en un seul match et sur un terrain neutre, exactement comme les quarts de finale et la finale. Cette finale est précisément prévue pour le 29 août prochain. Pour rappel, c'est lors du comité exécutif de l'UEFA prévu pour le 17 juin prochain que le calendrier définitif de fin de la Ligue des champions est censé être adopté. Football européen toujours, le championnat d'Allemagne sera à sa 29e journée à partir de ce vendredi. Quelques affiches, Fribourg, Akhoi-Leverkusen. Le dernier, Panderboune, a rendez-vous avec le deuxième au classement, Borussia Dortmund. Leipzig sera au prise avec Cologne. Le classement, pour le moment, est dominé par le Bayern de Munich qui totalise 64 points. Il est suivi par le Borussia Dortmund, 57 points. La troisième place est choix à Leipzig, 55 points. Mönchengladbach est en position européenne avec 53 points. Quatrième, cinquième, Bayer-Leverkusen, 53 points. Sixième, Vosbourg, 42 points. Septième, Offenheim, 39 points. Ce sont les sept places européennes. Au bas du tableau, figurent à la sixième place. Düsseldorf, 27 points. Verde de Brême suit avec 22 points. Et Panderboune est dernier avec 18 points. La situation de Verde de Brême est inquiétante, car ce clove, 17e actuel au classement, risque de connaître son avenir en deuxième division, une chose rarissime dans l'histoire de Brême. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Place maintenant à la sensibilisation COVID-19. L'OMS travaille en collaboration avec des experts au plan national et mondial, les gouvernements et les partenaires pour élargir rapidement les connaissances scientifiques sur le virus, suivre la propagation et la virulence et donner des conseils aux États et aux individus sur les mesures à prendre pour protéger la santé et endiguer la propagation. Sensibilisation au coronavirus. Juliette Camden nous parle aujourd'hui de la stratégie nationale de réponse au Togo. Coronavirus, certains pays semblent avoir contenu la propagation rapide, tandis que d'autres luttent encore avec plus de cas chaque jour. Quelle est la stratégie adoptée au Togo pour sa riposte contre la COVID-19 ? Professeur colonel Dibrel Mohamed de la cellule de riposte nationale. La stratégie reste la même. Tous les voyageurs sont mis en quarantaine, testés et pris en charge. Les cas contacts sont traqués, cherchés et testés et pris en charge. A l'intérieur, à partir d'un certain seuil de cas positifs, dans un canton, nous testons tout le canton pour chercher les cas positifs et les prêter. Et cette technique a été faite avec succès dans le village de Couvon, dans la préfecture de Tchavon. Et depuis, il n'y a plus rien dans ce village. Et c'est cette technique que nous appliquons actuellement dans les préfects. Cette stratégie résulte de la volonté affichée depuis le 1er avril dernier par le chef de l'État, qui consiste à augmenter considérablement la capacité des tests à faire, c'est-à-dire augmenter les capacités du laboratoire. Actuellement, il y a un second laboratoire à CARA. Et les laboratoires de l'huile sont déjà disposés dans les chefs lieux de région, notamment à Dapamon, à Sokodé et à Tapamon. Eux, les laboratoires de préfecture seront boostés pour pouvoir faire des tests. Et à chaque fois qu'il y aura un certain seuil de cas positifs dans un canton, tout ce canton sera testé systématiquement. Et les cas positifs, bien sûr, seront pris en charge. Pour ce qui est du traitement dans le cas du Covid-19, nous savons que même s'il existe des pistes de traitement, des pistes de vaccins, aucun vaccin, aucun traitement curatif n'a été homologué par les autorités compétentes sanitaires internationales à l'heure actuelle. Donc, vous comprenez que nous devons apprendre à vivre avec le virus, comme nous l'avons déjà fait avec d'autres maladies, jusqu'à ce que soit on trouve le vaccin ou le traitement, ou bien le virus, l'humanité disparaît, comme ça a été le cas pour le SARS. C'est pour cela qu'il faut encourager les populations au respect des règles de distanciation sociale, le respect des mesures barrières. Et en ce moment, certaines mesures pourront être allégées, notamment le bouclage des vies. Mais nous devons apprendre à vivre avec le virus en respectant les mesures barrières. Tester les cas suspects, les isoler et les traiter, puis traquer leurs contacts. Le Togo fait partie du top 10 des pays africains qui dépistent le plus par tête d'habitants, selon des statistiques. Aujourd'hui, la population a presque adopté le masque pour tous. Ensemble, contre le coronavirus, respectons les mesures barrières.